Et on s'intéresse au blogging et engagement citoyen, les jeunes se mettent dans la danse. Et oui, nous avons un jeune sur ce plateau. Vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure après avoir suivi, bien évidemment, cet extrait réalisé par Fulgencia Rontondi. Aujourd'hui, nous pouvons tous observer que les jeunes de plus en plus utilisent les réseaux sociaux, utilisent la téléphonie mobile, utilisent le numérique en général, que ce soit le blogging, les outils du Web 2.0 en général, pour informer, pour sensibiliser, pour éduquer et même pour dénoncer des faits ou des actes. Et donc, tout cela, ça fait aujourd'hui que la voix des jeunes est vraiment portée sur des causes, sur des sujets d'intérêt, sur des préoccupations, sur des mots qui minent l'épanouissement, que ce soit de la jeunesse ou de nos femmes, des communautés en général. Tout ceci nous montre combien de fois, grâce aux outils du numérique, grâce aux outils du Web 2.0, nous arrivons à nous faire entendre auprès des gouvernants, à nous faire entendre auprès des décideurs, sur des causes, sur des questions d'intérêt dont j'avais parlé tantôt tout à l'heure. Que ce soit à travers des articles, à travers des vidéos qu'ils réalisent, à travers des affiches qu'ils réalisent, sur des questions préoccupantes données, afin d'informer, afin de sensibiliser et mieux même de se faire entendre pour que les décideurs puissent répondre à ces préoccupations-là, pour que des solutions soient trouvées à des problèmes identifiés par ces jeunes. Et ça participe au mieux. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le fait que les outils du Web 2.0 contribuent efficacement à une meilleure participation citoyenne au niveau des jeunes. Pour dire, la participation citoyenne à la base, dans nos communautés, pour qu'elle soit plus efficace, nous avons besoin des outils du Web 2.0 aujourd'hui. Nous constatons que ce soit sur des plateformes données, des jeunes arrivent à dénoncer des choses. Et dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, des solutions sont trouvées, des réponses sont données à ces différentes préoccupations-là ou à ces différents faits-là qui sont dénoncés par qui de droit. Je peux dire la première des choses aujourd'hui dont le jeune qui est à Banikwara a besoin pour pouvoir mieux s'exprimer, pour pouvoir mieux contribuer à travers l'éthique, c'est de la connexion Internet. Et donc la première des choses, c'est l'accessibilité à la connexion Internet dans toutes les régions, dans toutes les localités de nos pays. Et aussi, il y a mieux que les jeunes puissent s'approprier des tests en vigueur, notamment le code sur le numérique. Et donc tout cela aujourd'hui, nous constatons qu'avec le code du numérique, il y a plus de répression, plus de sanctions que davantage pour les jeunes qui n'utiliseront pas à Banikwara ces outils-là, c'est-à-dire le numérique en général. Vous, Franz Oké, pour toutes ces informations, vous avez dit assez de choses. En tout cas, on va poursuivre les échanges sur ce plateau avec le jeune dont je parlais, mesdames et messieurs. Il s'agit d'Emmanuel Gansé, il est membre de l'association des blogueurs du Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Jeune blogueur. Bien sûr. Merci d'être là. Si vous en prie. La charmante Béloani, comment allez-vous ? Très bien, heureuse d'anouer. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être toujours avec nous. C'est le noix qui gagne. Oui, j'ai fait le programme avec Estelle Pazou, vous avez constaté au journal tout à l'heure. Effectivement. Elle était en noix. Oui. On s'est entendus pour le noix ce soir. D'accord. En tout cas, le noix aussi, ça habite très bien. Oui. Merci pour le contenu. Alors, on parle du blogging et de l'engagement citoyen. Les jeunes entrent dans la danse. Et oui, on se rend compte que quand on parle justement de valeurs citoyennes, l'ancienne génération a toujours pensé que c'était les jeunes qui n'étaient pas assez citoyens. On n'est pas patriotes. Il y a même eu un invité, un expert la semaine parce qu'il y a parlé du patriotisme. C'est toujours chez les jeunes, il faut encore beaucoup de choses. Exactement. Donc là, on a été intrigués de voir que dans le milieu du blogging, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cet engagement citoyen. Donc, on a voulu savoir un peu qu'est-ce qui les attire véritablement au niveau de ce secteur et comment est-ce qu'ils ont impacté la jeune génération à venir pour améliorer justement ces valeurs citoyennes là au sein des populations. Donc, merci, heureuse Zalande, de nous donner l'occasion de revenir sur cet engagement citoyen. D'accord. Alors, monsieur Ganser, comme l'a dit Heureuse, vous êtes membre de l'association des blogueurs du Bénin. Moi, ma première question, c'est de savoir pour vous, qu'est-ce qu'un jeune blogueur a gagné en allant vers l'engagement citoyen? Alors, à nouveau, bonsoir Bélo, Annie. Je suis Emmanuel Ganser et je salue évidemment tous vos spectateurs. Je suis la seule à l'appeler ainsi, Annie. Annie, alors, je l'appelle Annie Hattes. Pour vous. Autant pour moi. Alors, oui, cette confusion. Quel est l'intérêt des jeunes qui s'engagent dans l'engagement, si on peut le dire, l'engagement citoyen? Vous devez savoir que lorsqu'on est jeune et qu'on ne se voit pas confier des postes de responsabilité, de tout temps, ça a été objet de notre frustration. Nous sommes là et on ne nous fait pas confiance. Mais pourtant, la chose publique doit être gérée par tout le monde. Mais on nous met de côté. On se dit que nous ne sommes pas compétents, que nous n'avons pas l'habilité nécessaire à entreprendre des actions dans la gestion de la cité. Et pour donc prouver à ceux-là qu'en tant que jeunes, nous sommes capables de faire des méveilles. En tant que jeunes, nous sommes capables de réellement sensibiliser nos pères sur la nécessité de s'intéresser à la préservation du bien public, par exemple, à adopter des valeurs citoyennes, puisque nous avons eu la lumière. Autant partager cette lumière-là avec d'autres jeunes. Et donc, c'est le souci de pouvoir montrer que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous sommes capables d'oeuvrer, pour le bien-être de notre pays, d'oeuvrer pour que ceux-là, nos dirigeants, pour qu'ils puissent savoir que derrière eux, il y a des yeux qui les surveillent. Et juste au cas où il y aurait des dérapages, on pourra dénoncer, attirer l'attention de la communauté internationale, s'il le faut, toujours dans l'optique d'avoir une gestion inclusive, participative. D'accord. Alors, pour vous, cet objectif serait à la base de l'intérêt de jeunes blogueurs comme vous à aller vers un blog qui parle d'engagement et de valeurs citoyennes. Oui. D'autant plus que, je vous l'ai dit, le jeune, il a besoin de s'exprimer. Et puisqu'on ne l'appelle pas toujours pour réagir sur la gestion qui est faite de son agent, à supposer même que le contribuable investit pour le développement de son pays. Mais le jeune, il est là. On annonce les budgets de grosses sommes. On dit qu'on va exécuter tel projet, tel projet, tel projet. Mais en fin de compte, tous les projets ne sont pas exécutés. Mais la loi donne l'autorisation aux jeunes d'aller à la quête de l'information, d'aller à la source de l'information pour voir si tel projet, effectivement, a été exécuté dans les règles de l'art. Et lorsqu'on constate qu'il y a des failles, puisque des audits sont faits, mais le peuple n'est pas informé, si les jeunes s'engagent à réellement faire montre de ses valeurs patriotiques et citoyennes, et s'ils lisent, s'ils relèrent les articles que nous, en tant que blogueurs, on partage, nous pensons qu'il y aurait bien évidemment un changement. D'accord. Alors, un changement de comportement au sein de la jeunesse, pour davantage intéresser à tout ce qui est civisme et patriotisme, pour vous, c'est possible aujourd'hui avec le blogging? C'est bien sûr possible. Mais en quoi faisant? Est-ce qu'il faut s'asseoir devant son ordinateur et écrire des articles? Non. Et je crois que nous avons eu plusieurs exemples par le passé, comme tout récemment. Je prends l'exemple de l'initiative citoyenne 229 ou vote 229 en 2016, où des blogueurs ont initié quand même des formations à l'endroit des jeunes. Il y a eu également une campagne qui a été faite sur les réseaux sociaux pour amener l'attention des potentiels candidats à agir pour qu'il y ait la paix et pour que le vote puisse se faire dans l'absolue transparence. Donc, il ne s'agit pas que de rester derrière l'écran et d'envoyer juste les messages, de lancer les alètes. Mais l'objectif, c'est de toucher le jeune aujourd'hui. De l'impacter véritablement. Oui, c'est de l'impacter, c'est de le toucher. Parce que pour la voix, il est constamment présent sur les réseaux sociaux. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur WhatsApp. Et donc, quand il y a un message comme ça qui arrive, quand le message est susceptible de l'intéresser, ça peut produire un déclic en lui. D'accord. Et il a mis à changer de comportement. Oui, tout à fait, c'est l'objectif. On a encore eu l'événement en sept ans passés, au moment où on a voulu tasser les mots, la question fâcheuse. On avait eu l'initiative. C'est clair, il y a eu beaucoup d'initiatives. Une force, une mobilisation. D'accord. Mais si vous permettez, dans l'estrait que nous avons écouté, on nous a dit qu'au nombre des âmes que dispose le blogueur qui est dans l'engagement citoyen, c'est les mêmes âmes. Écrire et faire des vidéos. Et partager des extraits. Est-ce que cela suffit pour pouvoir véritablement amener, susciter un changement de comportement auprès de vos pères? Alors, est-ce que cela suffit? Disons que cela suffira à faire l'essentiel. Mais à côté, il faut des actions sur le terrain. Mais en quoi cela suffit? L'objectif aujourd'hui, c'est non seulement d'amener les jeunes à constituer une génération de gens cultivés. On remarque d'abord qu'il y a plus d'un qui ne s'intéresse pas à la laitue. Et donc, à travers le blogging, la manière de poster les articles, c'est différent. Lorsque vous mettez à la disposition d'un jeune un test long, sans images, cela ne va pas susciter son intérêt du tout. Mais lorsque, dans le test, vous lui mettez des images capables de capter son attention, ou des extraits de vidéos capables de susciter son intérêt, immanquablement, vous allez avoir un résultat positif chez ce jeune-là. Et donc, l'autre aspect de la chose, où il ne faut pas uniquement rester derrière son écran, on organise des formations, des formations sur la citoyenneté. On donne également l'occasion, par exemple, quand je prends l'association des blogueurs du Bénin, on donne l'occasion aux jeunes de prendre part à des formations d'envergure. Je prends, par exemple, le cas de Dialogue citoyen, qui est une initiative de CFI, Média, la GIZ, et de la coopération des radios locales, des radios communautaires du Bénin. On prend des jeunes, on les forme aux valeurs de... C'est toi. Oui. D'accord. On l'occasion de rédition de compte. Oui, je comprends. Mais là, on est dans une dynamique pour une meilleure participation des jeunes avec le Web 2.0, puisque pour vous, aujourd'hui, les jeunes sont sur ces différents médias-là. Mais quand vous avez eu à essayer, justement, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes vous tendent la main, ils sont prêts à vous suivre, à partager, parce que le blogging, d'abord, ce qui permet au blogging de fonctionner, c'est le partage. Est-ce que vous avez l'impression d'être accepté et d'être partagé, justement? Oui. Mais vous savez, dans toutes choses que l'on fait, il y a évidemment ceux qui sont avec vous et il y a... Ceux qui sont contre vous. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes sûr d'être sur la bonne voie, vous foncez malgré tout. Mais comment savoir que les jeunes adhèrent à l'initiative? Je vais prendre l'exemple d'une initiative qu'on a aussi lancée récemment, en mai, avec les fautes, tensions électorales. Il ne nous reste que 30 secondes, mais on vous écoute quand même. D'accord. Alors, on a fait des visuels, des images qui portaient des caricatures, qui avaient des messages sensibilisateurs. Et on a eu beaucoup de partage. Déjà, entre jeunes, on les relaie sur nos canaux. Mais à nos tours, on remarque qu'il y a ces jeunes-là qui les partagent sur les canaux. Oui, voilà, sans réfléchir. Donc, cela prouve qu'on est intéressé. Oui, ça porte. C'est ce qui concerne la génération. Donc, ils sont... La génération, c'est... La génération Web 2.0, la génération spontanée, la génération consciente. Eh bien, vous l'avez compris, nous allons ailleurs... Nous allons, justement, faire une meilleure participation des jeunes avec le Web 2.0. Je vous remercie à vous, Emmanuel Ganssen, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Heureuse d'annoncer, c'est terminé. Pour autant savoir de ce lundi, le rendez-vous autant savoir-t-il, c'est encore le lundi prochain. Merci beaucoup, Agnès Bélo. Alors, Emmanuel Ganssen, merci à vous également pour votre présence ici. On a vraiment compris avec vous que les jeunes font beaucoup. Les jeunes ont la force qu'il faut pour impacter notre développement. Sous-titrage Société Radio-Canada